À Encino, en Californie, une intervention de routine du LAPD s'est terminée de façon spectaculaire. Ils avaient d'abord tenté d'avertir un conducteur que ses feux étaient éteints. Le conducteur en question s'est enfui. Comme les conditions de poursuite n'étaient pas idéales, on s'est contenté de suivre le véhicule à distance. Mais la voiture a été impliquée un peu plus loin, dans un accident. Les flammes se sont rapidement déclarées dans la voiture et il fallait sortir les occupants de là le plus rapidement possible. Ils ont d'abord dégagé la passagère, une jeune fille de 18 ans, puis la conductrice, une adolescente de 14 ans. Les policiers ont appris trop tard qu'une troisième personne se trouvait sur le siège arrière. Une jeune fille de 16 ans n'a pas pu être sauvée. À Richmond Hill, en Ontario, les policiers ont rendu publiques ces images de caméras de surveillance tournées le 7 mars dernier dans un stationnement. On y voit deux suspects, avec en main des contenants, avec à l'intérieur des liquides inflammables, tentant de mettre le feu à deux véhicules de remorquage. L'un des deux prend feu, l'autre non. Et on s'aperçoit que les deux véhicules étaient occupés. Heureusement, le conducteur du véhicule incendié a pu sortir sans blessure. Les patrouilleurs du comté de Thurston, dans l'état de Washington, ont eu affaire à un conducteur particulièrement têtu. Les policiers soupçonnaient une conduite sous influence d'alcool ou de drogue. La poursuite a commencé sur les routes, puis sur des pistes de la région, à plus de 100 km heure. À un moment donné, les policiers ont réussi, grâce à une manœuvre particulière, à faire perdre le contrôle au fuyard, qui a réussi, encore une fois, à leur filer entre les doigts. C'est à reculons, croyez-le ou non, qu'il a pris la fuite, avant de percuter un véhicule récréatif. Pris en souricière, il ne pouvait plus s'en sortir. Du moins, c'est ce qu'on pensait. L'homme a refusé d'obtempérer aux ordres des policiers et de sortir de son véhicule. On a dû fracasser la vitre du véhicule et utiliser le pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser. L'homme avait déjà 14 antécédents, juste dans ce comté. Dans la région de Tampa, en Floride, plusieurs corps de police ont mis en commun leurs efforts pour tenter de retracer des suspects qui avaient fait ce qu'on appelle un « carjacking », c'est-à-dire un vol de véhicule à la pointe d'une arme. Leur description a été donnée sur les ondes, l'hélicoptère les a finalement localisés. Se sentant épiés, ils ont tenté de prendre la fuite à pied, mais ont été rapidement rattrapés. Un cas de rage au volant sur les autoroutes de la région de Dallas s'est passé le 1er mars dernier. Le conducteur d'un camion de type « pick-up » avec une remorque et celui d'un VUS en sont venus aux prises. Les caméras installées dans plusieurs véhicules ont filmé la scène de différents angles. À un certain moment, le conducteur du VUS a vu le pare-choc de son véhicule littéralement arraché. « Heureusement, personne n'a été blessé. La morale de tout ça, restez loin de ces affrontements sur la route. » Vous assistez à la fin d'une alerte Amber. Le 1er mars dernier, Larry Spence, 54 ans, a volé un camion de type « pick-up ». Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à l'arrière, un enfant de deux ans dormait. Ce qui devait être un vol de voiture est donc devenu un enlèvement. Il a fallu 80 minutes aux policiers pour localiser le véhicule. À l'intérieur, il n'y avait plus que l'enfant auquel on a affaire de la nourriture, de l'eau et des jouets. Les policiers ont investi un édifice tout près dans le but de localiser le suspect. Il a finalement été retrouvé dans le secteur quelques minutes plus tard. Une femme du Colorado va être indemnisée pour 3,7 millions de dollars. C'est qu'en 2022, Ruby Johnson, une grand-mère de 78 ans qui n'avait rien à se reprocher, a vu le SWAT débarquer chez elle. Les policiers étaient à la recherche d'un véhicule volé dans lequel se trouvaient six armes, dont une de type militaire. Ils s'étaient fiés uniquement à l'application de localisation d'un iPhone sans autre moyen d'enquête. Leur négligence va maintenant leur coûter cher.